Dès que les pistils commencent à brunir sur la fleur femelle, c'est un signe de maturité. Donc on coupe les plantes entières et puis on transporte ça au séchage et on suspend ces plantes entières au séchage. Ça sèche pendant quelques semaines et puis quand c'est sec, on descend les plantes. On peut utiliser du chauffage électrique ou autre, des ventilateurs. Cette façon de sécher, elle est assez rapide. C'est des fleurs qui sont assez vertes et pleines de chlorophylle. Et puis il y a le séchage naturel, sans énergie. Celui que nous, on a adopté, c'est vraiment un séchage écologique. C'est utiliser des séchoirs à tabac puis laisser les plantes sécher naturellement, petit à petit. Et ça nous donne aussi une très bonne qualité et puis une qualité qui consigne beaucoup moins de chlorophylle.